Ivarin Ivarin, bonjour. Je viens de voir passer une certaine information qui est en train d'être relayée avec des commentaires drôles, avec des légendes moqueuses. Comme vous avez dû constater, je suis à mon travail, je me suis connectée, je commence dans 10 ou 15 minutes, et je ne pouvais pas laisser passer ça. Ma conscience me commandait de réagir en même temps. Dans cette publication qui est en train de se promener déjà, on voit M. Charles Dibi, qui est à côté d'un blanc, je ne sais pas si c'est à l'Union Européenne ou bien où ça, et les commentaires sont en train de dire qu'il est malade, on ne sait pas si c'est lui, c'est le prix de la trahison, et ça rit. J'ai vraiment le cœur en miettes quand je vois ce genre d'attitude, quand je vois ce genre de comportement, « Et je ne peux pas me taire là-dessus ». Si j'ai bonne mémoire, il y a un an de cela, ou bien un an et demi, je ne sais plus, on avait joué comme ça avec la mort de M. Gossio, avec celle de M. Ndoyi Raymond, on avait trouvé que c'était le prix de la trahison, on avait trouvé que c'était le salaire de la trahison à M. Laurent Gbagbo que ces personnes avaient perdu la vie. Je me souviens très bien que j'avais fait déjà même des vidéos pour essayer d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce genre d'attitude. C'est vrai, on fait la politique. En politique, on est des adversaires. Les choix politiques des uns et des autres peuvent amener un pays dans le gouffre, c'est vrai. Mais la mort et la maladie, je ne crois pas que ce sont des choses avec lesquelles on doit jouer. Parce que la mort et la maladie sont des choses qui ne se vendent pas, qui ne s'achètent pas. Tous, autant que nous sommes, nous allons tomber malades, nous allons mourir. Que nous soyons proches de Laurent Gbagbo ou pas, ce n'est pas parce qu'on a trahi Laurent Gbagbo qu'on meurt. Je me souviens bien que j'avais fait cette vidéo et j'avais dit ça. Quand M. Abdu Draman Sangaré est décédé, j'ai fait une vidéo et j'avais demandé aux gens si c'est parce qu'il avait trahi M. Laurent Gbagbo qu'il était décédé. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement enfantin. C'est méchant. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut que vous arrêtiez de publier la photo du monsieur avec ses commentaires là. Ce n'est pas honorant. Ce n'est pas honorant du tout. Vous ne savez pas si le monsieur est malade. Vous n'en savez rien. Et vous jouez avec la vie de quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux. Parce que soi-disant, il a trahi Laurent Gbagbo. C'est comme ça que vous faites votre politique là. Arrêtez ça. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas humain. Et ce n'est pas respectueux pour vous-même qu'il est publié. Vous n'êtes pas des enfants. M. Sangaré Aboudalaman qui est décédé là, c'est parce qu'il avait trahi M. Gbagbo qu'il est décédé. Il faut qu'on arrête ce comportement enfantin et irresponsable là. Alors quand on est avec Gbagbo, on devient immortel. Quand on est fidèle à M. Laurent Gbagbo, on est immortel. Tous ceux qui sont morts en exil là, ils n'étaient pas fidèles à Laurent Gbagbo. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que vous savez de la vie de M. ? Qu'est-ce que vous savez de sa santé ? Alors quand on est infidèle de M. Laurent Gbagbo, on ne tombe pas malade. On ne meurt pas. On devient immortel. On est caillou. Il y a des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont en train de faire des commentaires, qui rient et tout ça. Et puis qui relèvent cette photo là. Je trouve que c'est déshonorant pour vous-même. C'est très déshonorant. Je pense qu'on doit donner l'exemple à notre façon de nous comporter. Même si notre pire ennemi est malade, même si notre pire ennemi est mort, on n'est pas obligé d'aller à ses funérailles. Mais on n'est pas non plus obligé d'en rire. On n'est pas obligé de se moquer. Edwige, après, tu pourras regarder la vidéo en poussant les commentaires. Tu pourras regarder la vidéo sans voir les commentaires. Je ne sais pas si on peut le faire pendant que c'est en direct. Mais je sais qu'on a la possibilité de ne pas voir les commentaires. Donc voilà pourquoi je fais ce direct. Je suis à mon lieu de travail. Il faut qu'on arrête ça, s'il vous plaît. Si vous voyez passer la photo de M. Charles Dibi, ne la publiez pas. Ne la publiez pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas à ce prix là qu'on va gagner un combat. Ce n'est pas en nous comportant comme ça qu'on va gagner un combat. Ou bien on va avoir ce qu'on cherche. Vous montrez que vous êtes vraiment de bas niveau quand vous faites des choses comme ça là. Vous avez déjà oublié la mort de M. Sangaré à Boudraman ? Comment ça vous a choqué ? Comment vous avez eu mal ? Et vous trouvez un malin plaisir à publier la photo d'un monsieur en faisant ce commentaire ridicule. Vous croyez que vous êtes drôle ? Vous croyez que vous êtes drôle comme ça en agissant comme ça ? Il est qu'il est trahi ou bien qu'il n'est pas trahi. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Il a des enfants. Il a une famille. Alors c'est quoi ça ? Moi si je vois quelqu'un qui me tague sur cette photo là, la personne va voir de quel bois je me réchauffe. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est des adultes et sur Facebook. Vous vous rabaissez quand vous agissez comme ça. On dit qu'on peut balayer les commentaires pour ne pas voir. On peut balayer les commentaires pour ne pas les voir. Donc il faut arrêter ce genre de comportement là. M. Charles Diby, qu'il est trahi ou qu'il n'est pas trahi, personne ne sait rien de ça. Sa maladie ou bien sa santé ou bien quoi, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce genre de comportement là. Si on veut gagner une lutte, on veut gagner un combat, il faut qu'on encourage la probité. Il faut qu'on encourage la probité. Mais faire ce genre des choses là, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça respectueux pour nous-mêmes et pour le combat qu'on dit qu'on mène. Il faut qu'on arrête ça. Moi je ne vais pas voir passer la photo de M. Charles Diby dans mon, comment on appelle ça, je ne sais pas moi là, quelque chose d'actualité là, je ne sais pas. Je ne vais pas voir sa photo. Je ne vais pas voir vos commentaires, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que M. Charles Diby, c'est un être humain, d'abord. C'est un être humain comme nous. Et nous, on peut tomber malade aussi un jour. Est-ce que vous savez de quoi votre demain va être fait pour agir comme ça? Est-ce que vous savez de quoi votre demain va être fait? Vous savez demain quelle maladie va vous arriver? Vous savez comment vous allez mourir? M. Charles Diby est malade. Je ne sais pas s'il est malade, mais en tout cas, il est très amaigri. Et les gens sont en train de publier sa photo. Et les gens sont en train de se moquer. Soit disant que c'est parce qu'il a trahi Gbagbo, c'est le prix, le salaire de la trahison, etc. Je ne trouve pas ça cool. Je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça humain. Parce que même quand on dit qu'on fait la politique, on est des êtres humains. Et on nous a appris à être respectueux. Il faut qu'on soit respectueux. Des uns et des autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'on n'a pas à le faire. On n'a pas à faire ça. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi que quoi, on n'a pas à avoir ce genre d'attitude. Ce n'est pas correct. Laissez le monsieur tranquille. Jusqu'à dire même qu'il va mourir. Qui va devenir caillou sur la terre ici? Qui va devenir caillou? On va tous mourir. On va tous mourir. Donc ce n'est pas parce qu'il a trahi Gbagbo qu'il est malade. Ce n'est pas parce qu'il a trahi la Côte d'Ivoire qu'il est malade. La mort, ça prend tout le monde. La maladie, c'est pour tout le monde. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Donc si vous voyez passer cette photo-là, supprimez-la ou bien dites à la personne qui vous l'a envoyée que oui, on a empoisonné. Bon, c'est bon. Moi, vraiment, si on l'a empoisonné et tout, moi, je ne veux pas savoir ça. C'est possible, c'est ce que je veux dire. C'est possible qu'il est empoisonné et tout. Mais quand on se moque de la maladie de quelqu'un, qu'on se moque de son état physique sur les réseaux sociaux, je ne trouve pas ça cool. Je ne trouve pas ça humain. Je ne trouve pas ça correct. Si le monsieur est maigre, s'il a quoi? On n'a pas à se moquer de son état actuel. On n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. On s'est moqué de la mort de M. Gossio. On a dit même qu'il va aller en enfer. On s'est moqué de la mort de Ndoyi Raymond. On a dit que c'est le salaire du péché. Et puis quand M. Sangaré Aboudraman est décédé, on n'a pas vu quelqu'un dire que c'était le salaire de la fidélité à Laurent Gbagbo. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement-là. Ce n'est pas cool. C'est inhumain. Ce n'est pas correct. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je tenais à le dire. Merci à vous et bonne journée. Dites aux gens qui les publient là que ce n'est pas correct. Ce n'est pas bien. Merci.